Jeudi matin, en préparant son travail de séminaire, Anna s'est rendue compte qu'en général, les phrases qu'elle aimait, qu'elle trouvait intelligentes, étaient toujours dites par d'autres. Et là, Anna vient de trouver une très belle citation. Et justement, elle se dit que ce n'est pas juste que ce soit toujours les mêmes qui se fassent applaudir. Bon, Jules, je t'explique le jeu. Là, on a une phrase de Jacques Monod. Il faut la transformer, garder son idée, mais faire croire que c'est la mienne. Ça, c'est ce qu'on appelle faire du plagiat. Déjà, il est connu, là, ton Jacques Monod ? Il est prix Nobel de médecine, en fait. Oui, quand même. Bon, écoute, on n'a pas le choix. On va faire du mot pour mot. Moi, j'appelle ça faire de la traduction français. Français. C'est bien, ça. Non, c'est pas bien. Je pense qu'on peut faire mieux. On va en faire des salades, pas mal. On change, c'est bien ? Non, c'est nul. Humain, ça va pas. T'es pas très fort en mots, en fait. Ah, pardon. Il faut un synonyme d'adversaire. Des rivales. Oh, bah c'était presque ça. Non. Ouais ? Pas très fin. Non, c'est juste trois heures plus tard. C'est bien, ça. Ça, c'est la classe. Ouais, ça claque. C'était quoi, la phrase originale ? Alors, dominant désormais son environnement, l'homme n'avait plus devant soi d'adversaire sérieux que lui-même. Ah oui, la tentation est grande d'oublier, de rendre à César ce qui appartient à César. Mais tu ne vas pas succomber à la tentation, Anna, tu vas résister au copier-coller. Vous le savez, tout travail universitaire s'appuie et s'inspire de sources existantes. Il n'apparaît jamais ex nihilo, c'est-à-dire qu'il ne tombe pas du ciel. Pour construire votre argumentation, vous devrez nécessairement vous baser sur des travaux existants. Votre travail doit donc à la fois intégrer les pensées des chercheurs qui vous ont précédé et contenir vos propres idées. Toutefois, gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas de faire un bête copier-coller. Reformuler, réécrire font partie intégrante du métier d'étudiant. C'est ainsi que la science procède, avance, grandit. Elle ne peut se construire que sur la base de principes d'intégrité et d'honnêteté intellectuelle. Notons aussi que votre travail sera lu par d'autres lecteurs que vous. Il faut donc leur donner un moyen de distinguer précisément votre travail de ce que vous avez emprunté à autrui. C'est pourquoi, lorsque vous rédigez un travail dans lequel vous intégrez des idées, des passages de textes ou des illustrations autres que les vôtres, il est indispensable de citer vos sources si vous ne voulez pas vous retrouver en situation de plagiat. Quelques conseils pour construire votre réflexion en intégrant les pensées d'autres auteurs. Relevez systématiquement les références complètes d'un document dès que vous l'aurez trouvé, par exemple en utilisant un logiciel de gestion de référence. Reformulez les propos d'un auteur en mentionnant explicitement qu'il s'agit d'un emprunt. Soignez les références, votre travail sera mieux évalué si vous avez su trouver et citer des références pertinentes, variées et de qualité. Bon, alors Anna, t'as compris ? Les mots appartiennent à leur auteur, les idées c'est pareil, elles appartiennent à leur inventeur. Ouais, ok. Mais qu'est-ce qu'on peut pomper alors ? Bah rien, à part peut-être les roues de mon vélo. Ah, t'as retrouvé ton vélo ? Trop cool ! Merci.